Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, le mouvement de grève nationale des enseignants repris en Guadeloupe. A 19,5% dans le premier degré selon le rectorat, les syndicats annoncent plus de grévistes de leur côté. Conséquence, plusieurs établissements étaient perturbés ce matin. Ils ont répondu à l'appel national ce matin. 19,5% des enseignants du premier degré et 5% du second, selon le rectorat, étaient mobilisés pour protester contre la fermeture de classes et contre le projet de loi Blanquer pour une école de confiance. Plusieurs établissements étaient perturbés, dont l'école élémentaire Guy Cornelieu aux abîmes. Le personnel gréviste a été reçu par les services du rectorat au milieu de matinée. Sur place, Edigo Lapcan, Olivier Duflo. A peine une petite centaine d'enseignants et de personnel administratif mobilisés devant le rectorat, mais 40% de grévistes dans le premier degré et 15% dans le second degré, selon la FSU. La FSU est satisfaite de la mobilisation. Nous aurions bien sûr aimé un peu plus, mais tout seul, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même pu expliciter un certain nombre de choses aux collègues. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme partout ailleurs en France, les collègues sont en train de voir les dangers de la mise en place de ces deux lois. Vêtu de noir ou de rouge et muni d'un carton rouge à la main, ils disent non à la loi Blanquer et à la réforme de la fonction publique. Et ils contestent les chiffres avancés de 86 postes supprimés à la rentrée prochaine. Le recteur nous répond au lundi matin lors du comité technique académique sur, en gros, cette trentaine de postes supplémentaires qu'il a supprimés sans rien demander à personne. Et que nous, on voudrait voir revenir au service des élèves et pas disparaître, on ne sait où. Une demi-heure d'échange entre les services du rectorat et cette délégation du FSU pour, au final, peu de réponses. Nous attendons vivement le retour du recteur pour pouvoir discuter. Une chose qui est sûre, nous l'avons dit. Aujourd'hui, on est venus tranquillement, mais la rentrée ne pourra pas se passer si les questions fondamentales ne sont pas réglées. Elles sont posées, il faut qu'elles soient réglées. On ne peut pas être à la traîne, nous avons déjà suffisamment de difficultés. Très certainement qu'ils ont une méthode de calcul qui doit leur être propre. En tous les cas, l'Académie n'a pas supprimé plus de 86 postes, c'est ce que le ministère demande. C'est ce travail qui a été fait de concert avec les établissements scolaires. Ces propositions ont été travaillées avec les services et on en arrive aujourd'hui avec exactement 86 suppressions de postes dans le second degré. En attendant la rencontre prévue lundi, la FSU appelle à une nouvelle mobilisation le 9 mai prochain. Emmanuel Roubleau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire académique du SNEP FSU. D'abord un mot sur la mobilisation, 19,5% dans le premier degré, 5 dans le second. Êtes-vous satisfait ? Alors on n'est jamais assez satisfait. On souhaiterait mobiliser de plus. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand même notre fédération a mobilisé beaucoup. Tous n'étaient pas forcément présents. Tous ne sont pas comptabilisés. On a l'habitude. Les enseignants du second degré qui ne sont pas forcément ce jour-là face à leurs élèves ne sont pas comptabilisés. Donc voilà, on a l'habitude de ce jeu un peu des chiffres. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a fortement une forte mobilisation. Et il y a là, clairement, un message qui est donné au rectorat et puis au ministère. Alors, on l'a vu dans le reportage, la principale revendication, c'est bien sûr les suppressions de postes. Le ministère exige 86 suppressions à la rentrée prochaine. Vous annoncez 119 dans une lettre ouverte. D'où proviennent ces chiffres ? Alors, ces chiffres sont les chiffres qu'on nous donne lors de la commission technique académique. Donc, dans cette commission technique académique, on nous donne en fait tout un tas de chiffres, dont les heures postes, qui sont les heures qui sont normalement retirées, puisque en fait, quand on parle de postes, on parle d'équivalent temps plein. Ce sont des ETP. Les enseignants peuvent être à cheval sur plusieurs établissements. Et donc, ce n'est pas un poste vraiment qu'on supprime. Ce sont des heures postes. Et ces heures postes, elles sont soit de 18 heures pour un certifié, soit de 20 heures pour un enseignant d'EPS. Et donc, le calcul doit se faire à partir de cette base. C'est 86 fois 20 ou 18. Voilà, ça donne un nombre d'heures postes. Et donc, ces heures postes-là, on voit bien qu'il y a un delta, avec les suppressions qui sont réellement faites dans l'académie. Et ce delta, il est de 33 postes, ce qui est considérable, surtout dans le contexte socio-économique de notre académie, où les élèves sont quand même en difficulté. On ne peut pas accepter qu'on nous supprime plus de postes que ce que le ministère exige. Alors, on l'a vu dans le reportage encore, le rectorat campe sur ses positions. Pour le moment, quelle est la teneur des échanges avec les syndicats ? Alors, là, je viens de découvrir, en fait, la réponse, puisqu'en fait, ils ne nous ont pas répondu. Nous avons une commission technique qui aura lieu lundi, comme c'est précisé dans votre sujet. On attend de voir ce qu'ils vont nous dire. Pendant ce temps-là, nous, on a fait vérifier les calculs par nos centrales nationales, qui nous disent qu'on a parfaitement raison. La lettre ouverte a été envoyée au ministère. La lettre ouverte a été envoyée, elle est arrivée au ministère. Elle a été transmise par nos centrales nationales, de nos différents syndicats et de notre fédération. Donc, voilà, on attend après la réponse du ministère, qui nous donnera une réponse. En revanche, aucune suppression de postes dans le premier degré, mais des fermetures de classes. Voilà, forcément, quand il n'y a pas de suppression de postes, quand on est à zéro, qu'il n'y a pas de création, en fait, ça veut dire qu'il y a des suppressions de classes, c'est mécanique, c'est technique. Et donc, on a un certain nombre d'écoles qui se mobilisent très fortement, parce qu'on est un petit peu dans cette, avec toutes les réformes qui viennent, on est dans une suppression de l'école de proximité, de l'école rurale. Voilà, et donc, toutes ces classes qui sont un peu dans des secteurs qui perdent un peu de population, mais qui sont en milieu rural, perdent des classes. Et donc, ça pousse, en fait, les parents, quand même, parce qu'il reste des enfants, à amener leurs enfants dans les classes plus loin. Voilà, et donc, on perd cette proximité, l'enseignement. Alors, l'autre point de revendication, c'est bien sûr la loi Blanquer. Que rejetez-vous dans cette référence ? Alors, la loi Blanquer, elle est qualifiée par tous les enseignants de loi de défiance pour l'école. Voilà, pourquoi ? Parce que l'article 1, c'est quand même une mise au pas des enseignants où on leur demande de se taire dans l'espace public. Ils n'ont plus le droit de critiquer, suite à cet article-là, la politique éducative. Donc, ça pose quand même un gros problème. Deuxième chose, c'est de l'argent public qui va être donné aux maternelles privées. Voilà. Troisième point, des établissements d'élite qui vont être créés et des établissements de relégation. Quatrième point, on affaiblit les conseils d'administration dans les collèges qui sont quand même l'organe démocratique dans les collèges. Vous allez encore vous mobiliser ? On va encore se mobiliser. Merci beaucoup, Emmanuel Roubleau, d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.